je te dirais le micro et la passation de pouvoir en attendant que ça se cale donc où il est, où Arsène ? je te vois plus, elle t'es là c'est très bien, merci parce que tu me donnes l'occasion de faire une de poursuivre dans cette dimension de l'enquête moi je vais parler d'une enquête que je fais dans le cadre de ma thèse à l'EHESS une enquête que je mène dans les écoles d'art sous tutelle du ministère de la culture c'est à dire les écoles supérieures d'art qu'on appelle les beaux-arts vas-y tu peux enchaîner si tu veux Florian et je vais m'intéresser plus particulièrement à l'implication du langage dans les processus de création dans les différentes activités de l'école donc en matière d'art et de science et tout on considère souvent que la science on pense souvent à la science en tant que science dure rarement on pense aux sciences sociales et donc moi qui m'intéresse assez au langage et qui me situe dans le champ de la linguistique la linguistique interactionnelle j'utilise des méthodes qui sont des méthodes issues de l'analyse de conversation voilà ce que j'ai pas dit c'est que je ne m'intéresse pas aux écoles d'art appliqué ni aux facs d'art plastique qui elles ont des fonctionnements d'enseignement assez différents l'importance ah oui le contexte d'enseignement l'importance de l'oralité dans les écoles d'art vous allez me dire l'oralité dans tout enseignement c'est quelque chose de prédominant effectivement mais il faut savoir que dans les écoles d'art on a rarement recours à l'écrit tout se passe par l'oral de temps en temps il va y avoir de la prise de notes et tout mais pour les contrôles déjà il y a très peu de situations d'évaluation à part, j'y viendrai tout à l'heure, des situations de bilan où à chaque fin de semestre l'étudiant est amené à exposer son travail dans une semaine donc très faible recours à l'écrit, ça on l'a dit il y a aussi une diversité des formats d'enseignement et la plus grosse différence avec l'enseignement qu'on peut trouver au lycée ou dans les universités c'est qu'il y a beaucoup de profs par rapport aux étudiants et qu'il y a souvent un rapport individuel c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous individuels où l'étudiant va montrer son travail et il va y avoir un retour ou des conseils ou une critique de la part d'un, deux, trois enseignants c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs donc voilà dans un rapport dialogique entre l'étudiant et l'enseignant et l'autre spécificité et non des moindres pour ceux qui ont fait les beaux-arts ici c'est que on est parce que je fais aussi des beaux-arts on est extrêmement autonome tu peux passer à la suivante si tu veux alors voilà je vais rapidement parce que Arsène a fait un peu le tour de la question je vais rapidement faire le tour sur le cadre théorique moi je me place je l'ai dit tout à l'heure dans le champ de la linguistique interactionnelle la linguistique interactionnelle c'est ni plus ni moins l'étude de la langue mais en situation, en interaction donc c'est pas l'étude de la grammaire c'est pas l'étude de l'écrit c'est vraiment l'étude de la parole voilà c'est un paradigme assez récent qui est apparu dans les années 90 et qui s'appuie sur les acquis de l'analyse de conversation qui elle est un mouvement qu'on a vu qui a commencé à émerger à la fin des années 60 historiquement les principes de l'interactionnisme se retrouvent chez les pragmatistes américains qu'on connaît à peu près tous comme D. Wade, James ou Mead mais aussi chez les auteurs soviétiques alors ça c'est un peu plus exotique comme Bakhtin, Voloshinov ou Vygotsky qui eux datent du début du XXe siècle alors l'analyse de conversation plus particulièrement il y a deux procédures analytiques c'est le cas particulier et la collection alors le cas particulier ça essaye de rendre compte des détails d'une situation et de son caractère localisé dans le temps et l'espace pour en saisir la spécificité et la signification et la collection c'est essayer de prendre d'isoler un phénomène ou une situation et d'avoir ou d'enregistrer parce qu'on a recours à l'enregistrement d'enregistrer plusieurs occurrences plusieurs occurrences de cette situation pour voir de quelle manière elle se réactualise à chaque fois qu'elle apparaît alors la collection voilà effectivement ça tend vers une généralisation en soulignant les phénomènes invariants qui organisent une situation alors donc je l'ai dit tout de suite je l'ai dit à l'instant les situations il faudrait un peu définir ce que c'est qu'une situation une situation c'est quelque chose d'assez abstrait quand on mène une enquête on sait d'ailleurs pas quand on Arsène l'a dit tout à l'heure l'enquête quand on va sur le terrain elle est souvent non motivée c'est à dire qu'on sait pas trop ce qu'on va chercher c'est clairement vrai dans la linguistique interactionnelle c'est clairement vrai pour moi quand je vais dans les écoles d'art je filme j'enregistre tout ce que je peux et après quand je visionne des choses accrochent ma curiosité et je commence à faire des sélections etc donc la description des situations les ethnométhodes l'accent sur les descriptions des procédés les procédés dans le champ de l'analyse de conversation qui est issu de l'ethnométhodologie qui est un courant dissident de la sociologie ces procédés on les appelle des ethnométhodes les ethnométhodes c'est la façon dont les individus vont montrer ou rendre connaissables leurs actions aux autres donc je vais passer assez rapidement sur tous ces côtés théoriques pour directement en venir à des analyses de cas mais la deuxième 2-3 trucs à voir avant de poursuivre c'est que l'analyse de conversation l'unité d'analyse c'est le tour de parole le tour de parole c'est assez simple à comprendre c'est que quand on discute je vais produire de la parole et quelqu'un va répondre moi je fais un tour de parole celui qui répond c'est un autre tour de parole et donc le principe c'est que dans une conversation courante il va y avoir une alternance de tours de parole avec des tours de parole plus ou moins longs on peut même se rapprocher d'un monologue quand le tour de parole est long mais voilà il y a quand même cette alternance et c'est ça qui va définir plus ou moins ce que c'est qu'une conversation et dans l'analyse on essaye de découper de façon assez cohérente la conversation en séquence et les séquences on le verra tout à l'heure d'ailleurs tu peux peut-être mettre la prochaine alors on point sur la méthode d'abord bon alors les séquences c'est quand on veut isoler un phénomène montrer par exemple dans une école d'art comment je ne sais pas comment on fait référence comment un étudiant va amener des références comment des enseignants vont amener des références à l'étudiant et bien tout ça ça va être organisé en séquence c'est à dire qu'on va voir comment la référence est amenée qu'est-ce qui ouvre ce phénomène là qu'est-ce qu'il se dit comment ça se termine etc ça ça va être une séquence on le verra après dans les exemples voilà la méthode l'enquête technographique ça je vais Arsène l'a dit tout à l'heure donc je vais passer très vite moi je l'ai dit déjà je recours beaucoup à la vidéo j'enregistre et puis après je regarde comment voilà ce qui peut m'intéresser dans l'analyse de conversation on privilégie surtout les données naturelles c'est à dire des données où l'observateur n'est pas présent où il se met en retrait et surtout où il essaye de ne pas interférer dans les situations à l'inverse des données construites alors ça c'est bien en théorie mais en pratique je suis en train de m'en rendre compte c'est pas si simple parce que dès qu'on est présent dans une situation la situation se modifie des fois l'interlocuteur va te parler et on va pas lui dire non non moi je suis pas là donc on prend part à l'échange et voilà quoi donc on construit un minimum et après il faut essayer théoriquement d'argumenter pourquoi cette construction là n'est pas problématique et même d'ailleurs constructive pour faire un jeu de mots une différence entre les données primaires et les données secondaires les données primaires ce sera les enregistrements les vidéos les enregistrements sonores et les données secondaires c'est les transcriptions parce que dans l'analyse de conversation on étudie la parole mais pour étudier la parole il faut transcrire de façon très précise qui peut amener à des descriptions de l'ordre de la demi-seconde les échanges donc ça prend un temps monstrueux mais c'est la condition pour pouvoir avoir des analyses précises et donc quand on fait les analyses on s'appuie pas seulement sur les transcriptions on s'appuie aussi sur les enregistrements parce que les transcriptions c'est toujours une réduction de la situation et on va pas savoir tout à fait quelle intonation il y a et parfois on sait plus si ça c'est une question etc. donc on en revient toujours aux vidéos aux enregistrements les contraintes techniques d'enregistrement liées au terrain alors ça ça a été un problème pour moi parce que de façon classique en analyse de conversation quand je mets assez c'est analyse de conversation on nous dit de placer de voilà quand une situation est circonscrite on nous dit de placer deux caméras une caméra sur un interlocuteur l'autre sur l'autre interlocuteur comme ça on a l'action et champ contre champ et on peut voir tout ce qui se passe d'accord mais quand on peut pas placer les caméras avant que la situation émerge ça pose problème moi quand je vais dans les ateliers que je suis par exemple un prof qui fait le tour des étudiants je peux pas à chaque fois déplacer les caméras et tout le matos donc moi je procède de la manière suivante c'est que j'ai une gopro champ fish eye hyper large et donc je me mets à 30 cm des deux interlocuteurs et là je capte à peu près tout et en plus de ça l'intérêt de la vidéo que j'ai pas dit tout à l'heure vis-à-vis d'un simple enregistrement sonore c'est que la vidéo on sait ce qui se passe quand il y a des procédés par exemple de pointage qu'on va appeler des gestes déiptiques il faut savoir à quoi ça réfère si je dis si on parle d'un dessin et qu'on sait pas ce que c'est que ce dessin ou si on parle d'un tableau ou d'une sculpture et voilà on est complètement perdu on n'a plus le contexte d'où l'intérêt de la vidéo et donc voilà moi je travaille caméra au point pour suivre l'action etc si tu peux passer à la suivante alors oui on va voir des transcriptions tout de suite donc rapidement un tour sur les conventions de transcription quand c'est entre crochets enfin quand c'est entre crochets surtout quand il y a un crochet celui-là on le verra pas souvent mais celui-là on le verra assez souvent c'est qu'il y a un chevauchement c'est-à-dire que là s'il y a une ligne où j'ai transcrit par exemple mon tour de parole et que là je mets un crochet ici il va y avoir un autre crochet et quelque chose d'écrit c'est-à-dire que ça ça va être dit en même temps que ce qu'il y a au-dessus l'italique c'est des indications gestuelles la plupart du temps ça c'est des pauses des toutes petites pauses des pauses de moins d'une seconde et là le chiffre peut changer c'est quand on calcule quand il y a plus de une, deux, trois, quatre secondes de pause ici quand il n'y a aucun intervalle entre deux énoncés une question etc ça on ne les verra pas trop souvent donc on peut passer ensuite alors voilà moi je vais m'intéresser actuellement là je suis en train de m'intéresser au récit de projet le récit de projet c'est des énoncés qui ont pour sujet qui ont pour thématique les projets des étudiants c'est-à-dire des projets réalisés ou à venir alors quand c'est des projets à venir on peut appeler ça des intentions ce sera plus simple pour tout le monde la question qui va se poser la question classique en analyse de conversation c'est comment émerge un récit et alors là il faut faire la distinction entre plusieurs situations sans aller jusqu'à une typologie on peut quand même déjà dégrossir un peu le terrain on peut faire émerger ce type de récit moi je peux les faire émerger quand je pose une question à l'étudiant et je lui dis par exemple tu travailles sur quoi qu'est-ce que tu es en train de faire etc là souvent il va y avoir une description et ça enchaîne l'extrait qui suit c'est je suivais un prof c'est un cours de première année et comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure l'enseignant fait le tour alors c'est une sorte de grande salle avec plein de bordels comme tout le temps aux beaux-arts des étudiants qui sont à leur atelier et qui font leur qui avancent sur leur projet etc et donc là le prof fait le tour il arrive et il dit bon et toi alors là il coupe la parole enfin il coupe il enchaîne il dit toi ton nom l'étudiant il répond de la lande on voit que là il y a une seconde de blanc et le prof dit alors ça je l'ai mis mais c'est une petite gourmandise il répond de la lande de la lande presque en chantant je lui dis bien c'est étonnant ça et alors tu me corriges si je fais une erreur mais il semblerait que ça de la lande de la lande déjà de la lande dans le simple nom il y a une sorte de répétition comme ça d'un phonème la lande la la et quand il l'a répété comme ça en chantant je l'ai sélectionné je ne savais pas trop ce que c'était et hier en préparant je crois avoir trouvé ce que c'est comme phénomène on appellerait ça en sémantique une isotopie phonétique et donc c'est une sorte de répétition de du phonème alors lui il a répété et le phonème à l'intérieur du mot et le mot pour vraiment mais comme ça en chantant pour faire une petite blague voilà alors on se rend compte qu'il y a 5 secondes de blanc il y a souvent des blancs assez longs quand on est en multiactivité c'est à dire quand on fait autre chose à la fois là il était en train de chercher le nom sur sa liste pour savoir qui était là etc et ensuite prendre quelques notes d'où un blanc assez long comme je disais tout à l'heure avec les données construites le prof me dit c'est la première fois que j'ai les premières années et il s'adresse à moi là c'était clairement pas adressé à l'étudiant moi je dis ah ouais et il me répond etc on échange 2-3 infos et là il y a ici une seconde de blanc avec un et ça c'est souvent un marqueur à l'autre interlocuteur pour lui dire qu'il peut prendre la parole je vous épargne les non techniques c'est pas très important ici ce qui fait que l'étudiant enchaîne et il dit du coup moi je suis parti sur la fourmilière et on le verra par la suite j'ai d'autres exemples la fourmilière quand on dit comme ça je suis parti sur la fourmilière souvent le premier énoncé d'un récit de projet il va y avoir une sorte de mot-clé et le mot-clé vient directement pour le dès le premier énoncé ça ça va être la grande thématique qui va se poursuivre sur tout le reste de l'énoncé et le prof qui clôture si je puis dire cette courte séquence avec un d'accord tu peux passer à la suivante si tu veux ça c'est un autre extrait et qui va on va on va voir qu'il y a quelques il y a eu quelques troubles interactionnels c'est un bilan de deuxième année donc les bilans je dis ce que c'était le prof commence et dit à l'étudiant ok vas-y déjà ça c'est quelque chose de pas courant parce que c'est rarement verbalisé dans ce genre de situation où l'étudiant n'est pas invité comme ça oralement à prendre la parole il enchaîne direct il raconte son projet ça ça nous ça a commencé à m'intriguer et en fait on va se rendre compte que tout le long de l'échange il va y avoir une succession de troubles il dit bah je sais pas là j'ai pas entendu ce qu'il se disait donc j'ai mis j'ai mis un blanc le prof il y avait un autre prof qui dit bah c'est toi qui décide le prof numéro 2 dit c'est toi qui drive là quand quelqu'un poursuit l'échange de cette manière là on appelle ça une construction collaborative l'étudiant qui dit bah écoutez on va peut-être pouvoir commencer par parce qu'on ne sait que choisir et en fait on ne sait que choisir parce qu'il y avait plusieurs projets dans la salle et la réponse va venir du prof numéro 2 qui dit bah au milieu parce qu'au milieu il y avait une grosse installation etc donc l'étudiant il commence il dit c'est il se fait il se fait rapidement couper la parole là quand il y a des petits points c'est une élision c'est à dire que c'est c'est comme ça le prof numéro 1 dit ok et hop là il enchaîne et toutes ces troubles comme ça ça a pour fonction alors c'est pas voulu par l'étudiant évidemment c'est souvent un marqueur de stress où il ne sait pas trop comment s'y prendre c'est assez courant deuxième année ça a pour fonction de retarder la prise de parole ou du moins de retarder le fait de se lancer dedans et d'expliciter son projet tu peux passer à la suivante alors ça c'est un tout autre tout autre format on s'en rend clairement compte même visuellement d'un récit de projet qui ne se fait pas dans un dialogue comme les deux précédents mais qui se fait dans un monologue on va s'éviter de le lire c'était juste pour vous montrer que là c'est un bilan de cinquième année quand les étudiants ils ne sont pas tous comme ça en cinquième année et puis il y en a l'année ne fait pas tout mais on peut faire des récits de projet extrêmement détaillés dans un monologue ça ça dure à peu près trois minutes voilà c'est de l'ordre du possible tu veux passer à la suivante voilà donc là j'ai commencé à faire une petite typologie pour les récits de projet la durée du récit va importer pour moi quand je vais faire mes classements la précision de ce qui est dit dans le slide juste avant il y avait énormément de précision là si je vous avais montré où il y avait plusieurs troubles ce qui se disait après ça se résume en 20 mots donc le récit de projet là c'est quasiment pas un récit c'est un énoncé de projet il y a quelque chose qui va être aussi très important c'est la présence du projet et si c'est pas le projet c'est la présence des ressources c'est à dire que le récit va être fondamentalement déterminé par le fait qu'il y ait le projet sous les yeux ou pas parce que s'il y a le projet sous les yeux on a tous à disposition c'est à dire quand je dis on a tous et l'étudiant est à disposition et les enseignants ont à disposition ou du moins les interlocuteurs le projet et donc ils peuvent focaliser leur attention sur des détails du projet ce qui est beaucoup plus difficile à faire par spéculation ou par imagination et j'entends par ressources des choses qui sont de l'ordre de la maquette qui sont de l'ordre de la photo quand le projet est pas réalisé ou qu'il est pas là ou quand un étudiant monte sur son ordinateur portable une photo parce que voilà il a pas le projet sous la main et il y a un dernier truc qui est déterminant c'est le degré d'achèvement du projet parce que si le projet est pas terminé s'il y a rien de stabilisé ne serait-ce que matériellement et bien il est beaucoup plus difficile de stabiliser un artefact sémantique il est beaucoup plus difficile de stabiliser ce qu'on va dire sur le projet parce que de toute façon il est en cours là on va on va avoir à faire un long extrait où je à l'inverse des précédents j'ai mis des des exemples ou des petits extraits parce que l'extrait en entier est beaucoup trop long on va passer rapidement alors c'est un sujet qui a été donné il y a 15 jours c'est la première séance de l'enseignant il fait le tour le sujet bon on s'en fiche un petit peu on va passer parce qu'on a pas trop le temps vas-y tu peux aller la suivante voilà donc il arrive l'étudiant commence et il dit moi je viens de Saumur et en même temps il ouvre un livre quand je mets comme ça entre parenthèses c'est qu'il voilà et là ce qu'il y a de très étonnant c'est qu'il a juste dit moi je viens de Saumur et le prof dit ah elle est troglodyte direct donc on sait ça se passe à Angers Saumur n'étant pas très loin on connait très bien l'étroglodyte dans le coin etc donc là en fait le prof a pris un trait caractéristique de Saumur qui dans ce contexte là le sujet étant un texte une nouvelle de Kafka le terrier il a direct fait le rapprochement bam il a dit l'étroglodyte moi j'ai fait une petite voilà j'aurais pas dit l'échange se poursuit un petit peu et il il avait un livre dans les mains comme on a pu le voir et c'est à ça que réfère le ça c'est au livre et il dit que j'ai un pote qui m'a prêté ça donc j'ai trouvé par hasard et en fait je me suis rendu compte que enfin je sais pas comment le mettre en forme mais j'ai envie de partir sur l'idée d'un plateau la suite de l'extrait est très floue c'est difficile de comprendre ce qui se dit et tu peux passer à la suivante si tu veux et là le prof alors là un slide pour contextualiser voilà le livre est là et là je vous le dis tout de suite dans le flou ici derrière l'étudiant il y a une image ce qui va être important pour la suite il est en train de chercher des infos parce que c'est une référence qu'il avait trouvé dans le livre qu'il va pas trouver qu'il va finalement pas trouver tu peux passer si tu veux et donc il coupe la parole et il dit c'est à dire que pour son histoire de plateau et tout le développement assez flou qu'il faisait c'est à dire que le terrier c'est un trou enfin bon là il acquiesce pour qu'il y ait un trou il faut qu'il y ait de la matière autour ça c'est clair il y a un rapport il y a un rapport à l'extérieur quoi l'étudiant ensuite poursuit après ce petit recadrage c'est encore très flou je vous laisse lire et il va se faire encore couper la parole cette fois parce que l'enseignant accroche son attention sur le dessin qu'il y a derrière ce que étant donné que le tour de parole est très flou et que le prof veut voir des choses veut des ressources il dit c'est à toi le dessin qui est là derrière il dit pas derrière mais il monte du doigt l'étudiant se retourne il sait pas trop il dit ouais non 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 c'est pas moi et voilà ah non non voilà et t'as déjà ah oui et là il lui pose la question un peu plus clairement et t'as déjà creux comme creusé fais des choses essayez non mais juste pour voir un peu où t'en es quoi en gros ouais et là il va chercher dans son carnet de dessin tu peux passer à la suivante le carnet de dessin qui est là là j'ai mis les silhouettes pour anonymiser ici c'est le prof ici c'est l'étudiant et ils vont s'accrocher sur ce dessin ça c'est un dessin qu'il a fait au préalable mais il est plus du tout dedans il le dira par la suite vas-y tu peux passer à la suivante voilà il dira ça c'était avant que je chope ce bouquin etc et ça il va essayer de replacer son intention avec les ressources qu'il a trouvées dans le livre 6 fois en 2 minutes 30 et à chaque fois ça va rater donc on peut appeler ça un problème interactionnel et ça va rater on va passer rapidement tu peux encore y aller ça va rater là j'ai mis tous les extraits parce qu'à chaque fois il donne un petit peu il dit par exemple on va prendre celui-là par exemple ben alors il y a un lieu à chemiller qui s'appelle trop global etc là ça accroche un petit peu il dit ouais donc il continue ouais il continue puis là ouais bon hop il arrête parce que c'est pas clair on sait pas où il veut en venir etc vas-y et là j'arrive à un projet que j'aime bien qui me tient à coeur c'est en cinquième année on est dans de la multi-activité c'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose je parlais avec une étudiante on parlait de données construites tout à l'heure là on est dedans elle est en train de faire quelque chose mais on va parler d'autre chose tu peux aller à la suivante voilà et là elle va me parler d'un récit de pièces pincées et je vous disais tout à l'heure qu'on peut faire émerger ce genre de récit ça n'a pas été intentionnel de ma part on peut faire émerger ce genre de récit par une question là on parlait elle me disait parce que comment mon projet de pièce par exemple si j'arrive à le réaliser peut dialoguer avec ça avec la pièce qu'il est en train de faire et moi je lui dis rappelle-moi ton projet de pièce je m'en souvenais vraiment plus enfin plus trop c'est les pièces déformées les pièces pincées et là rien que les pièces pincées et on verra que ce terme est stabilisé ça me rappelle quelque chose on en avait parlé un mois avant je dis ah oui et elle continue c'est des pièces un euro qui seront du coup sera peut-être 50 centimes qui seront déformées avec l'empreinte d'un doigt comme si elles avaient été pincées à chaud moi je dis d'accord et pour créer en fait une monnaie donc moi je confirme là je dis donc on verra l'empreinte de ton doigt dessus elle me confirme ça voilà c'est une pièce simple mais qui sera pincée comme avec une empreinte donc on voit là dans tout le déroulé que dans les récits de papier c'est pas l'étudiant raconte tout d'un coup l'interlocuteur comprend d'un bloc et après on discute on fait des analyses c'est beaucoup plus dynamique que ça où à chaque fois je demande des confirmations où à chaque fois je pose des questions parce que bien qu'elles me le disent juste avant etc soit je percute pas soit j'ai besoin de plus de précision soit je pense à autre chose etc donc tout ne se passe pas en monologue on en revient au mode dialogique entre monologue et dialogue des récits de projet on a plus trop le temps donc je vais simplement faire un dernier détour par les pièces pincées ce qui me semblait intéressant alors je sais pas si c'est là voilà si c'est là moi je dis qui sera pressé pressé avec et là je fais le geste du pouce et là l'étudiante me reprend elle me dit pincée en fait c'est à dire je vais fabriquer une pince avec des doigts et là le terme pincée est directement issu du procédé technique et là où pressé et pincé pour nous ce serait quelque chose d'assez synonyme pour elle et c'est d'ailleurs une sorte de titre pour son projet du moins à l'oral je sais pas ce qu'il en sera après c'est le terme pincée et c'est celui-là qui fait référence quand elle parle de son projet tu peux mettre le dernier slide voilà ça c'est la fin de l'extrait là je fais un petit jeu de mots où je dis donc tu vas pas frapper à la monnaie tu vas la pincer frapper la monnaie en référence au pouvoir qui crée la monnaie et on se rend compte que là la sémantique les mots utilisés sont aussi des ressources comme les ressources visuelles les mots sont aussi des ressources pour élaborer des projections etc j'aurais jamais dit frapper la monnaie si elle avait pas employé au préalable pincée parce qu'il y aurait pas eu de rapport etc dernier slide juste pour un dernier détail vous avez vu l'extrait précédent ça c'est quand on regroupe juste les informations qui concernent le projet on voit que finalement c'est très court là où il a fallu 24 tours de parole pour élaborer la séquence et pour qu'on se comprenne ça aurait pu tenir en je sais pas combien ça fait de mots 30 quoi et ça on n'utilise jamais ça quand on fait des analyses parce que là on s'est complètement décontextualisé même si j'ai gardé l'ordre on sait pas ce qui vient avant les énoncés qui viennent avant et ce qui viennent après etc donc c'était juste pour l'exemple et je m'arrête là parce que je vois j'ai dû un peu bouffer le pain blanc de flan voilà merci merci